Salut les gars, on se retrouve avec deux invités surprises aujourd'hui. Bastos ici présent qui nous fait l'honneur. On sait qu'ils étaient meilleurs potes, non, ils ne s'étaient jamais vus. De toute façon avec Anéa c'est des surprises tout le temps. Mais c'est comme ça que... C'est vrai que c'est drôle de faire ça. Et Anéa, ma grande Anéa, la seule et l'unique. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui comment on va rigoler ? Je pense que vous connaissez tous le devine-tête. Ça va être un devine-tête basé sur les gens de télé-réalité. Candidat de télé sur le front, on pose trois questions. Si on ne trouve pas, on nous mime qui sait. Si on n'a toujours pas trouvé, on dit une phrase assez emblématique de la personne. Anéa, tu commences. Allez. Non mais tu ne le regardes pas, tu ne regardes pas ce que tu tires. Tu tires et tu nous le donnes. Ah ? Mais non mais qu'est-ce qu'elle fait ? Tu prends un papier, tu nous le donnes, on te le colle sur le front. Ah ok. Parce que là on a écrit des papiers avec plein de... Mais non, tu tires un papier que tu nous donnes et qu'on te colle sur le front. Oui mais je vais te voir. Ok c'est parti. Ferme les yeux. Un si grand papier pour un si petit nom. Comme ça tu ne vois pas à travers. Allez Anéa ! Tu es quelqu'un. T'es quelqu'un là, je te dis que t'es quelqu'un. Est-ce que je suis à la hauteur de ce papier ? Oh beaucoup plus haut. Mais qui ? Je suis un homme ou une femme ? Une femme. C'était qui mon ex ? Mais normalement on n'a le droit de répondre que par oui ou par non je crois. Oui c'est normal, vous n'avez pas dit cette règle. Non parce qu'on n'a pas le droit de dire des noms. J'habite dans quelle ville ? Paris. Je suis bourge ou racaille ? Une ancienne racaille devenue bourge. Sarah Frizou ? Tu trouves que Sarah Frizou est devenue bourge ? Non mais elle est plus féminine. Elle habite... Non mais d'avoir quand même un certain standing quoi. Voilà. Voilà. Mais on peut lui dire que ce n'est pas vraiment une candidate candidate. Mais quand même. Ah bah est-ce qu'elle est agent ? Pour moi elle est racaille. Non mais par contre je te jure moi j'ai eu une conversation avec elle et elle a suive et m'a dit en mode de... Moi j'ai grandi dans les quartiers à la base et tout... Non 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 donc euh... Donc c'est Magali Berda ? Ouais. Bravo ! C'est bon j'ai déjà pioché le mien, j'ai pas regardé... Hop ! T'as vraiment pas regardé ? Non non. Il est grave motivé. Ok. Garçon ou fille ? Garçon. Euh... Marseillais ? Non. Euh... Balèze ? Oui. Oui ? Ok vous pouvez le mimer. Au bout de trois questions. Comme ça à quatre pattes. Ah oui d'accord. Ok. C'est un acteur porno. Adé Laurent. Ouais c'est ça. Il acteur porno ? Bah maintenant ouais. Bah un peu. Bon pour son propre compte, son propre canal de distribution sur Mime. D'accord. Mais ouais Adé Laurent est maintenant acteur porno. Moi je trouve ça malsain les films porno parce que c'est dans la concurrence, c'est dans la performance. T'as jamais regardé un porno ? Ça m'est déjà arrivé. Mais j'avais très honte. Attends c'est moi qui t'apporte. Ah bah bah bah. Fiage pour moi, mets-le moi sur le fond, vas-y je t'en prie. Ça colle ? Ouais. Suis-je un garçon ou une fille ? Une fille. Alors elle, elle est très féminine. Le but c'est de gagner, pas de la faire gagner. Est-ce que j'ai un gros fiac ? Ah non, un minuscule fiac. Un minuscule fiac ? Un mini fiac pour une mini. Je vois pas du tout qui ça peut être. Euh... Est-ce que je l'aime bien ? Oui. Ah ouais ? Vous êtes bizarre là. Mais non. Pourquoi t'aimes personne ? Bah non mais... Vous êtes bizarre, une fille, que j'aime bien. Là ça commence vraiment à faire des grosses incohérences. Je reconnais aucune qui a un mini fiac, quoi. Pour un mini corps, je sais pas quoi. Bah si, c'est parce que tu cherches pas loin. Réfléchis baby. De toute façon là j'ai fait trois questions, non ? Ouais. Donc maintenant c'est l'imitation. Après moi je sais pas ce que t'as vu et ce que t'as pas vu. Elle fait comme ça. Elle fait... Oh ce qu'on va se mettre ! Ouais grave. Oh ce qu'on va se mettre ! Mon dieu mais seigneur mais je sais pas de quoi vous parlez. Alors là par contre les gars je vous jure je suis larguée. Et c'est sûr je la connais. Oui bah oui. Je peux poser une question ? Non bah t'as perdu mais... Non non je... Mais tu peux reposer une question mais t'as perdu. Non pour... Non si je trouve le prénom maintenant j'ai pas perdu. Je vous ai pas. Ouais. Je me suis dit... En fait je viens d'avoir son nom dans la tête maintenant et je me suis dit... Elle a pas de gros cul. Je l'aime bien. Donc c'est bon. Ok ça va bravo. Tu te dis bravo à toi-même ? Je viens de moi. Mais c'était pas évident au départ je jure. Allez. Ah non c'est vrai qu'elle est chouchoune. Tu peux choisir en vrai ? Non. Allez bébé. Je suis une fille ou un garçon ? Une fille. Ok. Elle en vrai je sens qu'elle est forte. J'ai les cheveux de quelle couleur ? Blond. Gyps. J'ai quel style ? Vestimentaire ? Pas de style vestimentaire. Je suis une fille j'ai les cheveux blonds. Ouais. Et j'ai pas de style. Voilà. Ok mime. Et là si je le mime tu vas trouver. Ils sont gentils en fait. Prêtes ? Ouais. Ah Dixia. Ah ouais. Archi facile d'amour. Ouais. Mais ouais. Ok. Elle a un peu plus de style maintenant non ? Ça a jamais été vraiment son point fort. Ouais c'est vrai. Non. La mode voilà. Elle c'est plus la musique. Ouais. Et Disneyland. Paris. Tiens sur celui de Bastos. Tu collais les cheveux avec. Alors là t'as une belle paire. Deux cheveux ? Alors vas-y. Garçon ou fille ? Fille. Marseillaise ? Oui. Oui. Demande si t'aurais pu te la pécho ou pas. D'accord. En plus de ça genre on saurait s'il aurait pu te la pécho ou pas. Oui. Ça veut dire que toi tu connaitrais vraiment mon style ? Ouais je crois que ça a un peu changé et tout maintenant. Mon style. Avant t'aimais bien ce genre de fille je pense. Oh bah alors c'est... Mais pas dans le... Pas dans le cerveau. Oh la la. Bah alors là je sais qui c'est. T'as tellement parlé je sais qui c'est. C'est Océane. Oui. Ah c'est fou hein. Bah non mais t'en dis trop. Pourquoi ? Bah parce que je sais que tu penses qu'Océane est physiquement mon type parce qu'elle ressemble à mes ex. Ouais à Mélanie un peu. Et en plus que tu penses qu'elle est pas très fute-fute. Non c'est pas ça c'est que t'aimes pas les bimbos. C'est un peu une bipo pour moi Océane. Mais j'ai pas dit qu'elle est pas fute-fute je pense qu'elle est plutôt fute-fute plutôt. Je pense qu'elle est pas fête. Non Ania te rattrape pas. Ah vous la trouvez pas fute-fute ? T'as vu comme elle nous retourne le truc ? Le travail que personne ne veut faire, elle le fait. Et c'est pour ça qu'elle est irremplaçable en télé. Donc félicitations Océane. Ok. C'est dur. Ça va. Ok fille ou garçon ? Hombre. Hombre. Très bonne question. Est-ce que je suis marseillais du coup ? Oui. A 2000% même. Là on tête bien. Bon ça va. Tout le monde est marseillais à 2000%. Ouais non mais lui plus que les autres. Non rajoute pas. C'est Julien tant dessus. Oui mais c'est toi qu'on a rajouté d'huile sur le feu c'est pas moi. Non c'est toi. Si je l'avais dit simplement ça serait passé comme une coulèvreuse dans l'eau. Bon allez vas-y easy c'est bon. Comme une coulèvreuse. Une coulèvre dans l'eau. Pourquoi pas. Ok. Alors. Est-ce que je suis une fille ou il y a un garçon ? Un garçon ? Dans quelle ville j'habite ? Je dirais partout. Partout ? Partout. Tu voyages. Est-ce que j'ai une bonne image en télé ou j'ai une image de charreau ? T'as pas une super bonne image. Ok. Imitation. Ecoute j'ai envie de... Moi j'en ai une. Ah bah voilà. Ouais bah oui c'était Ilan moi j'en étais sûre. C'est dégueulasse ça me dégoûte. Pourquoi j'ai ça sur mon front ? Au hasard je trouvais que c'était bien de mettre ça sur ton front. Franchement. Ah putain mais ça devait tomber à moi. Ah bah t'es exprès. Oh bah toi. Vous êtes pécho dans Les Princes ? Non c'est fait un kiss parce que vous... Mais il s'est rien passé ? Non ça va pas ou bien. Non c'est un kiss. Non mais parce que moi je me rappelle d'une séquence où il part avec toi dans les bras comme des fous amoureux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est ça c'était l'alcool. Bref voilà le sujet est clos c'est au tour de Bastino. Bastino. Je l'avais vu celui que j'avais pioché. Ok. Alors. Garçon ou fille ? Garçon. Marseillais ? Oui ah oui c'est vrai. C'était pas sûr. Non non c'est que je sais pas genre j'ai buggé mais si si c'est marseillais. Grand ou petit ? Moyen. On passe aux imitations ? Allez. Allez bouge pas. J'ai eu peur que tu te sois tapé le petit doigt de pied. Non. Oh la la. Est-ce qu'il faudrait pas compléter avec ton imitation ? Ouais vas-y combinez vos imitations. Ah mais je sais pas s'il a suivi cette histoire. Ah ok je crois que je sais qui c'est. Attends. Je me rappelle plus son nom. Attends attends attends. Non. Attendez attendez comment il s'appelle ? J'ai oublié comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? Mais moi je l'aime bien en plus. C'est le meilleur pote de Benji. Ouais. C'est horrible quand même j'ai fait une émission avec lui. C'est lui qui m'a éliminé. C'est Florent ? Florent ? Florent ? Florent André. Florent Flo. Florent André. Et bah voilà. J'ai trouvé. Mais les imitations étaient pas mal quand même. Les imitations étaient pas mal. C'était pas gentil mais c'était pas mal. C'était pas un petit peu ton mec à un moment ? Pas vraiment. Alors. Tu veux le lécher toi-même ? Hop. Ok. T'as vu ce que c'est Anéa ? Ouais. Ok. Fille ou garçon ? Garçon. Ah bon ? Mais je vois pas pourquoi ça pourrait être drôle un garçon. C'est pas drôle normalement le garçon. Vas-y je repose les mêmes questions. Marseillais ? Oui. Est-ce que... Si si c'est celle-là qu'on veut. C'est cette question qu'on veut. Celle-là tu n'y couperas pas. T'as pas le droit de changer de question. Est-ce que je l'ai déjà smaqué ? Ah. Je ne m'attendais pas à ça. Non. C'est l'un des seuls que tu n'as pas smaqué. Je t'emmerde. Mais t'es sérieuse là ou quoi ? Il faut pas croire que parce qu'on va smaquer un mec on va exister et tout ça. Ilan tu l'aimais bien. Ilan c'est devenu mon mec. Adrien je suis sorti avec lui. Adrien t'es sorti avec lui. Adrien t'es sorti avec lui. T'as embrassé qui d'autre ? Thomas. Mais c'était un petit bisou. Et voilà. Et t'es quand même très mignon. Je note parce que j'ai perdu le fil. Ok et toi t'as couché avec combien de filles dans la télé ? Ma première test à 6 ans. On parle de coucher moi. C'est des smackoules. Ok tu veux qu'on dise les smack ? De toute façon moi quand je smack je couche. C'est une blague. 1, 2, 3, 4. Dans la télé ? Smack ou coucher ? C'est pas mal hein. Smack j'ai un personnage vraiment spécial en télé. Tu sais le gars qui tombe vraiment fou amoureux tu vois. Et moi on me fait pas trop smaquer d'autres filles ou machin. Genre on me fait pas trop faire ça moi. Oui mais attends. T'as dit que c'était un gars. Avec un gros cul ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah c'est bébéo. C'est ça ? Le pomme is kill. Le pauvre. Il n'y a pas à être derrière les gens pendant 3 ans alors qu'ils s'en foutent de nous. Pour toi Vassos. Allez. Alors je suis très inquiet de comment il colle. Ok garçon ou fille ? Fille. Marseillaise ? Si marseillaise. Oh oui. Ok. Est-ce que je l'ai déjà smaqué ? Oui. Quelle marseillaise t'as pu smaquer ? Moi j'ai smaqué qu'une marseillaise. Ouais il n'y en a qu'une. C'est mon ex. Oui du coup. C'est Victoria. Ouais. Moi je vais garder le papier sur ma tête. Comme ça je la garde près de moi d'une certaine manière. Oh non. Bon en tout cas moi je vous en veux. Pourquoi ? Parce que vous ne m'avez pas défendu. Défendu ? Ah pour la série Elle Chopeuse. Je ne l'invite plus jamais. T'as chopé 4 gars en 1 an. C'est pas énorme. Et c'est chopé et c'est smacké. Dis smacké parce que chopé pour eux c'est couché. C'est pas énorme et même si elle avait couché, elle fait ce qu'elle veut. Coucher ça répond à un besoin. Le bisou sur la bouche c'est gratuit. C'est de l'amour gratuit. Mais un besoin mais tu imagines c'est encore pire de coucher. Les garçons je comprends c'est différent vous. C'est vous qui sabrez le truc. Nous c'est genre c'est une intrusion dans notre intimité. Oui mais c'est quand même un truc qui répond à un désir. Tu vois un désir charnel qui est naturel chez l'être humain. D'ailleurs chez tous les animaux. Tandis que un bisou c'est vraiment quelque chose que tu donnes gratuitement sans que ça réponde à un... Tu vois genre ça va pas te donner un orgasme. Ça va pas répondre à un désir sexuel. Avec des smacks je suis limite la chouan de la télé. C'est ce qui arrive un peu à toutes les filles de télé. Non là c'est moi. Moi j'ai fait des smacks éclatées au sol. Je suis sérieuse, jamais eu d'aventure dans ma vie et tout. Je comprends pas pourquoi c'est à moi qu'on colle cette étiquette. Tu vois ce que je veux dire ? Genre Océane à chaque télé qu'elle fait elle chope plusieurs gars. Ouais je pense que la vague est passée sur elle. Ils se sont habitués je pense. Ouais. C'est comme si je suis quelqu'un de très généreux dans la vraie vie et qu'on dit putain c'est grave une radine. T'es généreuse. T'es insuple. De toute façon vous m'avez soulève aux histoires on s'en fout. Ouais bon bref. Et on coupe. Allez non mais on coupe pas du tout tout de suite parce que merci du coup. J'espère que ce jeu vous a plu. On est parti dans tous les sens. Likez, allez vous abonner, que ce soit à leur Instagram. Bah ça c'est quand même une chaîne YouTube incroyable. Je pense pas que ce soit moi qui vais lui faire de la pub. Merci. Sauf que la communauté est très bienveillante. C'est pas une petite communauté. Ah ça c'est gentil. Ok elles vendent des super éponges pour se maquiller Beauty Blender. C'est génial. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'info. Du coup merci beaucoup d'avoir tenu jusque là si vous êtes encore là. Et je vous dis bah à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Merci beaucoup. Merci les amis. Tiens lèche. Tu lui fais lèche. Mais dans quelle vidéo je suis tombé ? Allez la grande. Nous ne sommes pas dans le clip de Bartos. Je préfère quand même vous le prévenir. Ça n'arrivera pas.